salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors on arrive au dimanche comme vous le savez il y aura un mois d'abonnement mis en jeu au prono vip sur turf-fr.com pour ce faire il faut tout simplement commenter cette vidéo sur youtube en bas de votre écran vous indiquer pour vous le cheval qui va gagner le quintet plus donc de ce dimanche 29 septembre si vous avez la bonne réponse vous gagnez un abonnement bien entendu si vous êtes plusieurs il y aura un tirage au sort il n'y a qu'un abonnement qui est mis en jeu en tout cas voilà pour ce petit concours qui est maintenant prévu depuis plusieurs mois on va rentrer dans le vie du sujet avec le grand prix du portugal exprit gaillon qui sera support de quintet ce dimanche 29 septembre ce sera la quatrième course du programme une compétition de qualité 1 réservé à des chevaux âgés de 5 à 7 ans une course vraiment à faire un beau plateau 16 concurrents qui seront en lice sur le parcours classique un des 2700 mètres de la grande piste et c'est vrai que dans cette compétition qui est prévue vers 15h15 j'ai fait confiance principalement aux concurrents de 5 ans les jeunes qui m'ont l'air vraiment d'avoir pas mal d'arguments notamment le 14 que j'ai retenu en tête il s'agit de jason un pensionnaire de pierre l'évêque qui a vraiment éclaté cette année c'est vrai que l'an passé durant le meeting d'hiver il a vraiment réalisé de très belles choses il a aligné plusieurs victoires et il est monté de catégorie il a même réussi à faire l'arrivée au plus haut niveau il a pris des places dans des épreuves de groupe 2 donc vraiment un trotteur de qualité il a deux courses dans les jambes après avoir eu droit de souffler pendant quelques semaines alors son entraîneur a fait l'impasse sur le critérium des 50 peut-être qu'il n'était pas assez prêt et qu'il a voulu un petit peu plus le travailler en tout cas il avait couru la deuxième préparatoire c'était le 31 août finalement seulement 16e son entraîneur a préféré faire l'impasse là il est défait à des quatre pieds sa meilleure configuration l'engagement est vraiment très favorable il fait face à une opposition largement dans ses cordes il est dur à l'effort capable d'enrouler de loin pour moi s'il fait sa course il devrait pas y avoir de course il devrait lutter pour la victoire ensuite en deuxième position j'ai retenu le 2 en diet express je l'aime beaucoup alors on connaît philippe de jarre c'est un homme qui préserve ses représentants et celui-là ne déroge pas à la règle j'ai l'impression qu'il veut le faire vieillir il a couru une vingtaine de fois depuis ses débuts il n'a vraiment pas les gains en rapport avec sa qualité il a couru lui aussi dans de très bons lots alors maintenant le problème entre guillemets c'est que son entraîneur veut le faire vieillir du coup il ne lui donne pas des courses forcément très très dures mais il a des moyens clairement il a largement les moyens de faire l'arrivée dans cette catégorie pour moi s'il a un déroulement de course favorable il doit lutter pour une place sur le podium il n'a pas besoin d'être déféré et c'est vrai qu'à mon avis à l'aube du meeting d'hiver il est capable de réaliser un sacré meeting sur l'hippodrome de vincennes et ça va passer certainement par une grande performance dans cette compétition ensuite il est retenu en troisième position le numéro 13 il s'agit de Easterman un cheval qui est dur à l'effort on le connaît lui aussi il vient de temps en temps sur l'hippodrome de vincennes c'est un cheval qui est entraîné dans le centre par jonathan cuoc en tout cas sa dernière sortie affaire avait bourg but de préparer cet objectif pour lequel il est déféré des quatre pieds il est dur à l'effort il est capable de prendre le train à son compte et de partir de très loin et c'est vrai qu'il ne lâche jamais rien dans la phase finale alors là il y aura quand même les cinq ans sur sa route mais franchement si son entraîneur fait le déplacement et qu'il défaire des quatre pieds c'est qu'il y compte vraiment et moi je lui vois vraiment une très belle chance théorique ensuite j'ai retenu en quatrième position l'as jongleuse de lune on l'a connu un jongleuse de lune c'est une jument qui dans sa jeunesse avait couru à très très bon niveau même au plus haut niveau face à des très bonnes pouliches aujourd'hui âgées de cinq ans elle a montré qu'elle était revenue au mieux après plusieurs mois sans courir ces deux dernières sorties sont excellentes que ce soit le 7 le 7 septembre derrière jason ginu ou encore je rêve dubois vraiment des concurrentes qualité elle battait d'ailleurs jet express donc voilà c'est vraiment une concurrente qui a des références à faire valoir c'est peut-être la moins riche mais largement pas la moins douée donc attention je pense qu'elle a vraiment elle aussi une très belle carte à jouer ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 9 il s'agit de hindus val hindus val qui en forme tout simplement il fait toutes ses courses lorsqu'il est déféré des quatre pieds il déçoit très rarement mis à part dans une étape du trophée vert il y a deux mois et demi trois mois il a toujours fait l'arrivée cette année en étant déféré des quatre pieds son plus mauvais classement c'est une quatrième place il sait tout faire il est maniable il s'adapte à tous les parcours alors voilà lui aussi comme pour easterman il aura les cinq ans sur sa route mais il va une nouvelle fois je pense faire sa course et lutter pour au moins une trois quatre cinquième place en speed j'ai retenu en sixième position le numéro 15 un palais de val alors c'est un profil qui est très intéressant je sais pas vraiment de quoi il est capable à ce niveau là c'est un cheval qu'on connaît plus au trop monté maintenant lors de sa dernière sortie au trop athlée c'était à mêlée d'humaine il était déféré des quatre pieds comme lors de ce quintet de dimanche et il avait gagné en dans un sacré chrono à une douce sur longue distance c'est excellent maintenant à l'attelage sur l'hippodrome de vincennes face à de tels rivaux faut voir ce qu'il va donner parce que c'est un cheval qui est quand même moins maniable à l'attelage mais le fait qu'il soit pieds nus et confiables à benjamin rochard ça incite quand même à la méfiance s'il est capable d'aller avec cela écoutez je pense qu'il a largement sa place dans les cinq premiers ça va être une question certainement de déroulement de course mais il a suffisamment de qualité de dureté pour pouvoir bien faire en speed j'ai retenu en septième position le numéro 11 jaguar griff j'avoue que derrière c'est une course qui est ouverte mine de rien ils sont 16 au départ il y en a peut-être deux trois qui ont l'air un petit peu surclassés ou qui n'ont pas de chance mais c'est vrai que derrière j'ai presque l'impression qu'on a beaucoup de possibilités en tout cas le numéro 11 jaguar griff vient de bien courir sur l'hippodrome de fers cinquième là il retrouve un parcours qu'il connaît bien c'est un cheval qui a quand même fait l'arrivée de critérium notamment des trois ans je crois laissez moi ça ouais troisième du critérium des trois ans mais non était disqualifié dans le critérium des quatre ans en tout cas c'est un cheval qui a des références à faire valoir qui allégé dans sa ferrure qui trouve un engagement qui est quand même assez favorable et s'il a un bon parcours parce que c'est un redoutable finisseur mais il faut le préserver je pense qu'il peut prendre une place et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 10 ilaïa écoutez elle a couru tout simplement jeudi du côté de laval elle s'est montrée fautive devant les tribunes alors elle n'était pas forcément prévue pour courir cette course mais son entraîneur doit la trouver très en forme pour avoir rajouté cet engagement et la courir à deux trois jours donc attention je pense que c'est il aïa et puis elle a des références à faire valoir c'est une c'est quand même une jument de qualité qui a couru dans de très bons lots il faut s'en méfier si son entraîneur a décidé de la rajouter c'est qu'il y compte et moi je m'en méfie j'ai retenu en huitième position certes mais attention c'est quand même une des nombreuses possibilités pour les places et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 12 il pas lieu alors pour ceux qui ont l'habitude et qui savent que parfois mon regret fait souvent l'arrivée je pense que celui là il peut être très dangereux il palio il m'a beaucoup déçu à la capelle en dernier lieu j'ai pas forcément d'explication concernant sa contre performance mais c'est un cheval qui en général est très régulier puis son entraîneur fait appel à eric raffin il est déféré des quatre pieds voilà il a quand même des courses d'intérêt il a fait quatrième du prix de grâce fin juin derrière josko de fitz jangovici arrivée du criterium just à midi je sais pas s'il a fait l'arrivée du criterium jangovici ouais il est quatrième du criterium donc clairement le lot est pas les mêmes en plus il battait jet express donc je vous l'ai dit il a des références à faire valoir maintenant ça va être une question de déroulement de course mais le fait d'avoir éric raffin reçu le kit ça peut l'aider à remettre les pendules à l'heure on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant le 2 le 13 l'as le 9 le 15 le 11 le 10 et en cas de non partant le numéro 12 alors en conseil de jeu pour moi le 14 jason c'est le cheval de la course vous l'aurez compris je l'aime beaucoup j'ai retenu en deuxième position le numéro 2 jet express c'est un très bon cheval jet express le seul petit bémol que j'ai avec lui c'est pas que ça va être tout ou rien mais si je philippe dojar le cours à l'économie j'ai peur qu'il se retrouve un petit peu mal embarqué qu'il se retrouve un peu loin il va très bien finir maintenant pour savoir à quelle place ça c'est une question de parcours pour moi en théorie c'est une toute première chance maintenant voilà ça va être une question de déroulement de course le 13 easterman il fait le déplacement et défaire des quatre pieds pour moi c'est une très bonne base également après voilà je pense qu'on peut peut-être à la place du 2 si on a un petit peu peur pour le 2 parce que pour moi ce sera presque tout ou rien on peut prendre là sans base pour plus de sûreté mais voilà chacun fait son choix vous avez mes arguments mes explications faites votre choix en toute conscience en tout cas j'espère que ça vous servira moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas comme d'habitude à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube pour être au courant des prochaines vidéos n'oubliez pas également notre concours commenter cette vidéo sur youtube en indiquant pour vous qui va gagner pour avoir une chance de remporter un mois d'abonnement au prono vip sur le site turc fr.com une nouvelle fois je vous remercie je vous retrouve demain ce sera du côté d'anguin une nouvelle fois avec les trotteurs un très bon lot qui nous attend d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bonjour à tous bye bye